Avec du papier de soie, dans le fond, avec des glitters dessus, fait que déjà, j'en ai partout! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing! Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le piton de ce côté-ci, c'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air, ça m'encourage! Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne, la mienne ou une autre, et pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend une adresse courriel et quelques instants, et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, retour des boîtes mystères de Poshmark, de la bonne vieille façon. C'est-à-dire, j'ai attendu qu'il y ait un rabais de Poshmark sur le shipping, et j'ai envoyé des messages à plusieurs vendeurs de boîtes mystères. Me feriez-vous un rabais? Poshmark va faire une réduction sur le shipping. J'ai attendu d'avoir des résultats, et voici les quatre boîtes que j'ai reçues, qu'on va déballer ensemble. Je vais quand même faire une brève description de chacune des boîtes, et juste pour vous mentionner, des fois que vous vous demandiez pourquoi toujours Poshmark, il n'y a pas vraiment de boîte mystère sur Marketplace, ni sur... voyons, c'est quoi que j'ai essayé aussi? Etsy! En fait, j'ai essayé sur Etsy, j'en ai acheté une, je l'ai jamais reçue. Fait que... Poshmark it is! Première petite boîte, ici, make-up! 10 items, Clinique Lancome, Estée Lauder, des items comme du l'ombre à paupières, des soins pour le corps, des rouges à lèvres. Il peut y avoir certaines grandeurs régulières, certaines grandeurs de voyage. 10 items pour 45$, donc à peu près une valeur de 4,50$ par item. Je vais enlever ce qui est sur le dessus avec mon adresse et l'adresse de la vendeuse. On a un beau petit message à l'intérieur. Merci de m'avoir laissé contribuer à votre sens du style sensationnel. Malgré que votre nouvel achat est superbe, ce n'est rien à comparer à votre beauté intérieure. Portez avec confiance. Ça semble être un message, dans le fond, pré-écrit qui doit être inclus à l'intérieur de toutes les boîtes, mais ça vaut quand même la peine. Et voici, à l'intérieur de notre petite boîte, nos items qui ont un petit look poussiéreux, malheureusement. On dirait qu'il y a peut-être un des items qui a été endommagé. J'ai trouvé le coupable. Une des petites ombres à paupières, pour faire exprès dans le fond. Bleu marine a explosé dans le transport et a mis de la poudre bleue sur tous les items. Un peu dommage. C'est sûr que pour 4,50$ de l'item, c'est un peu tannant d'en perdre un quand même. On a ici de l'encombe, un hydratant 24 heures avec antioxydants et enrichi de vitamines. Il semble avoir aussi un FPS 30, donc ça doit être pour le visage. Décroît le risque de cancer de la peau et des signes de l'âge causés par le soleil. Ça sent la crème solaire, pas très étonnamment. Un petit 15 grammes. Normalement, 15 grammes, c'est plus crème pour le tour des yeux. Ça doit être vraiment une petite crème solaire très spécifique pour le visage. J'assume quand même assez dispendieuse. De Elisabeth Arden, nous avons ici un soin hydratant intense pour le corps. Crème 8 heures. Pour la couche supérieure de l'épiderme, on a un 30 millilitres qui ne peut être vendu séparément. Probablement que c'est un échantillon que la personne, dans le fond, avait reçu probablement en achetant un kit complet de Elisabeth Arden, qui est aussi une marque généralement dispendieuse. Je crois que c'est Estée Lauder. On n'a comme pas de nom, mais c'est de l'ombre à paupières, effet sensationnel. Ça fait un super beau petit quad. Je vais essayer de ne pas trop vous montrer, dans le fond, mon bordel. Comme ça, ici, fait que tu peux te faire un look en agençant les quatre, ou tu peux les utiliser séparément, dépendamment, dans le fond, qu'est-ce que tu veux faire. Il n'était pas plus emballé que ça, fait que je suis quand même étonnée que toutes les petites ombres à paupières aient survécu. Puis, c'est marqué, lui aussi, « Vente unitaire interdite », fait que ça devait venir dans un kit plus important, lui aussi. Peut-être, dans le fond, qu'elle s'achète des kits, prend les morceaux qui l'intéressent, redonne les autres morceaux dans des boîtes mystères. J'espère que le 18JO07, c'est pas la date d'expiration, parce que ça inspire pas confiance, soit c'est 2018, soit c'est 2007. De Clinique, on semble avoir une petite palette d'ombre à paupières, un duo, qui s'appelle « Ombre à paupières et phare à joues ». Ah! Ok! On a un duo d'ombre à paupières ici et un phare à joues en dessous, avec un petit applicateur quand même assez démodé. C'est pas super propre. Je dirais que la palette n'a pas été utilisée, mais qu'elle semble pas avoir été dans un endroit très bien entretenu, fait que c'est peut-être des restants, je sais pas. Lui aussi, dans le fond, ne peut être vendu séparément. Vraiment particulier, c'est la première fois que ça m'arrive, dans le fond, en dehors de Ipsy. Un autre « Color Design », des ombres à paupières, effets sensationnels. Mais cette fois-ci, on a « Makeover », « Trendy », « Volcano » et « Daylight ». Je pensais que j'avais déjà reçu des petits contenants, mais ceux-ci sont gros comme des ongles. Vraiment super petits. Est-ce que c'est? Oui, « Ventre unitaire interdite », lui aussi. Ouh! De chachis d'eau. On a une lotion adoucissante pour réduire les rides. Appliqué à l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage après le nettoyage. Échantillon gratuit « Ventre interdite ». On a un 25 ml quand même, donc ça vaut la peine pour un échantillon. C'est un excellent échantillon. Ça sent parfumé, floral, pas nécessairement la rose par contre. Est-ce qu'il y a un petit effet brillant? J'espérais à cause de la perlescence du contenant, mais non, il ne semble pas avoir de petit effet brillant. De Color Design, on a la couleur « Wannabe », comme ça ici. J'ai rose pétant en tête, mais c'est peut-être une teinte violacée même. On va aller le tester juste un petit peu. Il a été légèrement, dans le fond, endommagé. Je ne sais pas si on le voit, comme s'il avait été écrasé un peu dans le fond du contenant. Et voici la couleur « Wannabe ». Ce n'est pas les « Spice Girls » qui chantaient ça. Vraiment, tout est sale à cause de l'ombre à paupières qui a explosé. On a de Color Design, toujours « Sugared Maple », donc érable sucrée. Oh, qui est comme un rouge brique, l'érable sucrée. Sans odeur, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que ça fait 13 années 80 comme look. Et le dernier de Pure Color, on a « Sugar Honey », donc du miel sucré. Il est resté pris dans le contenant. Ben, coudonc, hein? Fait que, conclusion, je n'en ai vraiment pas eu pour 4,50$ pour chaque item. Très, très axé sur le maquillage, ce qui est plus rare. Habituellement, dans le fond, la plupart des boîtes mystères sont très axées, soin pour le corps, parce que c'est facile d'avoir des petits échantillons de crème à main, etc. Donc, ça te remplit quand même rapidement une boîte. Donc, deuxième boîte, qui était en réalité plus un sac. On a une boîte « Beauté » à 55$, 10 items et plus, des grandeurs régulières et grandeurs de voyage, mais pouvant contenir aussi des échantillons de luxe, soin pour le corps, make-up, soin pour le corps, soin pour les cheveux, l'encombe, ester l'odeur et chiché d'eau. Ça fait, j'en coutue un peu comme boîte mystère. À l'intérieur de notre sac, on a une grosse valise bien pleine, et c'est de clarin anti-âge. En tout cas, eux, ils n'ont pas menti sur le 10 et plus, mais ils n'ont pas menti non plus sur le fait que ce serait des échantillons. De Esther Lodeur, on a un démaquillant pour les yeux, tout type de peau, un 50 ml. Donc, ça doit être un échantillon de luxe. Normalement, les démaquillants, c'est plus dans le coin de 200-250 ml. Sans odeur! Je vais faire juste les plus gros, parce que là, si je montre chacun des petits échantillons, on n'a vraiment pas fini. De Maybelline, New York, on a un crayon traceur à encre, pigment intense, manche ergonomique, tenue jusqu'à 24 heures, intensité tattoo, couleur émeraude. OK, ça, c'est intéressant, par exemple. Vert tellement foncé, presque noir. Vraiment super intéressant. Ça change un peu de l'ordinaire du eyeliner noir, et j'aime bien y aller dans les teintes de vert et de bleu. Donc, parfait! De cake, on a un beurre corporel adoucissant, beurre de karité à la vanille, qui nourrit en profondeur. On avait reçu ça dans Ipsy, créé au Canada, puis ils ont mis un petit orignal. J'avais fait la même, même, même remarque quand je l'avais reçu dans Ipsy. Charme intégrale, composée de 20% de beurre de karité pur, notre formule exceptionnelle riche à la perfection, est la meilleure en matière de soins réparateurs intensifs pour la peau. Nous y ajoutons du beurre de karité, de l'aloise, et de l'extrait de feuilles de camélia. Peut-être qu'on a une adepte de Ipsy aussi. De Love Beauty and Planet, on a un shampoing à la lavande et à l'huile d'argan, pour calmer les cheveux frisés. Avec de l'huile de coconut organique vegan, non testée sur les animaux, et fait à 100% de plastique recyclé. Je ne sais pas pourquoi le code-bar, dans le fond, a été barré au feutre. Mystère! Ça sent le shampoing d'hôtel. Coconut lavande. De Corez, on a une crème nettoyante moussante au yogourt grec. Une crème riche et mousseuse, qui élimine les impuretés, le maquillage et le mascara en douceur, sans irriter. Formule à base de yogourt grec apaisant et d'agent nettoyant naturel. Ce soin est très doux pour les yeux et le visage. Ça fait qu'on a un petit 20ml de nettoyant pour le visage. Corez, qui est une marque assez dispendieuse. De MAC, on a ici un rouge résilient, une encre à lèvres. C'est toujours un peu épeurant quand ils disent encre à lèvres ou encre pour les yeux. Et voici rouge résilient, qui me semble un peu framboise ou peut-être baie de mon côté. De la marque MAC. Jusqu'à présent, pas déçu des gros items. Il y a vraiment une quantité incroyable de petits items. On a un masque pour les yeux qui est comme en deux morceaux. Donc tu as le liquide à côté et tu trempes tes petits pads dedans avant de les installer sous les yeux. De avino, des gouttes infusions qui unifient le teint et la texture de la peau pour leur donner un éclat de fraîcheur. Sans parabènes, sans faltate, hypoallergéniques, non commodogènes et doux. Font rayonner la peau de l'intérieur pendant 48 heures tout en unifiant le teint et la texture de la peau. Le complexe total de soya unifie la peau et la texture et le complexe de kiwi transforme la peau en un aimant qui attire et retient l'humidité. L'humidité, pas sûr. Probablement, dans le fond, qui voulait dire l'hydratation. Et on a un minuscule 5 millilitres et je ne sais pas si vous le voyez, mais il est plein jusque-là, à peu près, notre 5 millilitres. Utilisez-en trois gouttes. Pas trois fois, hein. C'est dommage, je voulais sentir. Tant pis. Je gaspille. Je veux savoir s'il sent le kiwi. En tout cas, il sent super bon, super sucré. Peut-être le kiwi. C'est fruité. Je ne pourrais pas dire, dans le fond, kiwi sans que quelqu'un m'ait déjà dit kiwi d'avance. Il en reste encore vraiment beaucoup. De Vichy, on a ici Aqualia Thermale. Une eau thermale réhydratante légère. 48 heures de réhydratation pour repulper teint frais. 90% de matière naturelle. Ouh, regarde si c'est cute! Il est comme en petit pied d'estal, mais il est comme à moitié vide aussi. Il sent la crème dispendieuse. J'assume, dans le fond, qu'avec un 15ml, c'est plus une crème pour les yeux. C'est bizarre qu'ils disent que c'est une eau thermale. Je suis rendue pleine d'échantillons, ça veut tomber de partout. De Estée Lauder, on a un mascara volume style démultiplié. Ne peut être vendu séparément. Pour moi, il doit y avoir quelque chose, dans le fond, avec les marques Estée Lauder, qui ne peuvent pas vendre les items séparément, qui doivent venir en kit. Sans odeur. Et comme un peu en sapin. De Catrice Cosmétique. On a ici un cache-cerne. Et encore une fois, dans le fond, les marques ont été barrées. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais probablement que ça veut dire que ça a été acheté en très grand solde. Fait qu'on s'installe comme ça, puis on crinque. Et voici notre cache-cerne vert. Pour ceux qui ont des rougeurs et qui savent l'utiliser. C'est-à-dire, peut-être et non. Une crème fouettée pour le corps, de Origine, au gingembre soufflé. Ça sent vraiment très fort. Le gingembre, super intéressant. Et Origine, qui est très dispendieux. Donc, avoir un 90ml, c'est quand même un des... probablement l'item le plus dispendieux du sac jusqu'à présent. de Make Up For Ever. Un crayon multi-usage. Couleur Full Red. Donc, par multi-usage, ils veulent probablement dire qu'on peut l'utiliser comme rouge à lèvres et comme fard à joues aussi. Peut-être un peu intense pour un fard à joues Full Red. Du-du-du-du de Wet n' Wild. On a un highlighter liquide. Couleur Goddess Glow. J'ai bien hâte de voir c'est quoi l'éclat d'une déesse. Ça doit être intense. C'est un applicateur où on se renverse ça dessus? Oh yes! Ils ont prévu le coup. Peut-être que j'ai un brin exagéré. Mais il est vraiment, vraiment très, très, très brillant. Un peu, je dirais, pas copper. Je veux dire copper, mais en français. Cuivre. On a de Too Faced. Une palette de fard à paupières. Tutti-Fruity. J'espère qu'il y a vraiment les couleurs qu'il y a sur la boîte. Oh! Plus ou moins. Vous voyez ici, dans le fond, il y a comme ici qui est vraiment plus brillant. Mais sinon, c'est pas mal des couleurs de base. J'espérais mieux. Mais quand même, très contente d'avoir reçu une palette complète de couleurs dans un sac mystère d'une marque qu'on connaît. Je sais pas si je vous avais mentionné, mais ce sac-là, dans le fond, était 55$. Donc, j'ai l'impression que juste avec ces deux items-là, je suis correcte. Mais j'avais aussi, et aussi, et aussi. Comme je disais, un sac très, très plein. Prochaine ensemble, j'avais ensemble soin pour le corps et maquillage. 5 items, grandeur régulière ou échantillon, plus un accessoire pour 40$. 5 items, ça fait 8$ de l'item. Probablement que je ne l'avais pas tout à fait bien calculé, celui-là. À l'intérieur de ma boîte, j'ai une plus petite boîte du Dolorama, pour moi, et un petit enveloppe, dans le fond, de bienvenue. Angie Kim, c'est moi. J'espère que tu aimeras ouvrir ta boîte mystère, autant que j'ai aimé la réparer. On va voir si nos 5 items en valent la peine. Déjà, très intéressant. Ça, ça veut dire que la personne prend soin de ces choses. Commençons par le gros tube, qui sent très bon. Nous avons The Humankind, une crème soufflée pour le corps, vegan et sans cruauté. Délicatement fouettée, pour bénéficier d'une qualité de soin unique, cette crème soufflée pour le corps présente une texture légère et onctueuse. Rapidement absorbée, elle laisse votre peau hydratée en profondeur et douce au toucher. Ouh! Un 3 en 1! On a des petits items de Ipsy, qui ont été très bien scotch-tépés ensemble. Donc, de Glam Glow, un masque exfoliant jeunesse. De LCB, donc Love & Beauty, on a ici quelque chose qui s'appelle Cyber et de Herbtree, on a un peeling au thé noir. Pas terrible de les avoir tépés ensemble, sincèrement. Et je dis Ipsy parce que, si on regarde dans le fond de la boîte, on a un beau petit sac Ipsy. Je ne sais pas si les trois items comptent pour un item, j'espère que oui. Il semble avoir au moins trois autres items à l'intérieur de la boîte. Mais maintenant, je me méfie parce que, oui, c'est encore dans le fond de Ipsy. On a ici de Kidsmet, un blush couleur Mimosa. Et c'est une marque qu'on reçoit dans Ipsy. Comme ça, ici, un peu trop pêche pour moi. C'est ça le problème quand tu mets ta boîte vraiment dispendieuse. Chaque item est mieux d'en valoir la peine. Ça, ça ressemble à un petit mini échantillon. Il y a-tu quelque chose là-dedans? On a un traitement de Glam Glow unique, mais il vient aussi avec un petit collier à flèches. Assez cute. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, je pense que c'est des faux ongles peut-être? Très intéressant. Dans le fond, c'est des wraps pour les ongles, mais ils ont des petits messages dessus. Donc, Good Vibe, Free Spirit, Smile, Love, Big Dream et Live Simply. Donc, tu installes ça sur tes ongles, tu les colles, tu les découpes et ça te fait des ongles, dans le fond, qui durent un bon deux semaines. De Ray Dunn. Ray Dunn qui se vend très très cher. En tout cas, les pots. Je ne sais pas, dans le fond, pour les wraps, pour les sourcils. Les wraps pour cuticules. Il nous reste deux items. Ça va quand même vite, celui-là, mais c'est sûr qu'il n'y a pas 52 items à l'intérieur, comme le sac précédent. Ah, The Real Herb, Dream So Big, qu'on a aussi reçu dans Ipsy. Avec Inspire et Encourage comme couleur, qui vient aussi avec un petit miroir. Si je me rappelle bien, c'est comme 21$ pour celui-là. dans le fond, si tu te fies à Ipsy. Si tu te fies au fait que tu l'as payé 13$ pour recevoir 5 items, ça revient à peu près à 2,25$ de l'item. Peut-être qu'on a une fan aussi de FabFitFun, de spongelé, Papaya Yuzu, un body wash, un éponge de corps infusé au gel douche. Je l'ai reçu dans FabFitFun. Il sent super bon. C'est un de 2 ou 3, que je dirais, dont l'odeur est vraiment agréable. Et ça, c'est 18$. Fait qu'on en a eu quand même beaucoup plus d'items que supposés, parce qu'elle en vendait vraiment juste 5. On a reçu peut-être 8. Fait que ça ne revient plus à 8$ de l'item, finalement. Ça revient plus à 5$. Fait que là, chaque item en vaut plus la peine dans ce temps-là. J'étais comme, voyons, il me semble que ça sent vraiment fort. J'avais vraiment pas pensé que je recevrais du spongelé dans une boîte mystère. Super bien emballée. Dernière boîte, on a ici une bundle, donc un ensemble self-care de 8 à 10 items, l'encombe Yves Rocher, des masques, des gloss, des chandelles, des crèmes à main, des exfoliants pour les lèvres, et le tout pour 20$. Donc, 2 piastres de l'item. Ça, j'ai hâte de voir. Bien emballé et le tout vient dans un gros sac avec chaque item emballé séparément. J'aime tellement les mystères. Je suis déjà en train de préparer, dans le fond, un nouveau pushback. Inquiétez-vous pas. Donc, pour Angie, merci! J'espère que tu aimeras ta boîte de self-care, donc de bien-être. Passe un excellent printemps. Est-ce que ça sent bon? Oui! Ça sent comme le miel. Premier item, on semble ici avoir un petit gant exfoliant. Effectivement. Oh! Non! Un bonnet pour les cheveux à motif de chat. Je pensais vraiment, dans le fond, que c'était un gant. C'est une petite serviette pour les cheveux. Avec petit chat. Oh! Il y a des fausses fétales de roses à l'intérieur du paquet. OK. Cinq étoiles pour la présentation. Oh! Très bien-être! On a ici des chaussettes super douces. Vraiment, une belle couleur aussi. Choyée jusqu'à présent. Très contente! Je pense que c'est la même vendeuse, en fait, qu'un des calendriers de l'avant que j'avais fait de Poshmark. parce que ces emballages-là me disent vraiment quelque chose et le fait que ce soit souvent Yves Rocher aussi. Un ensemble de masques pour le visage. Au charbon et à l'argile, à la papaye et au pépin de fraise, à l'aloèse et au concombre. Pour peau jeune et sensible. Je vais peut-être le passer à mes nièces, celui-là, dans le fond. Vraiment, belle petite soirée, tes petits bras confortables, ton petit masque, ton petit chapeau de chat. Ça va bien! Oh, ça, ça ressemble à du Yves Rocher, ça, par exemple. Non! The Orchard and Vine, une lotion pour les mains à la noix de coco grillée. Elle sent à travers l'emballage. Ça absorbe rapidement pour hydrater et adoucir votre peau. Super cute! Un peu temps des fêtes, par contre. De Nicole Miller, New York. On a ici un ensemble de scrunchies, de six petits scrunchies, un peu Saint-Valentin, je dirais un peu temps des fêtes. Mais c'est sûr parce qu'ils sont tous ensemble. Tu prends le blanc tout seul et tu peux le porter n'importe quand. Mais c'est sûr que les deux avec des cœurs et celui en velours rouge fait peut-être un peu plus Noël. Un petit duo. On a un définicile et un absolu rouge de Lancome. mascara haute définition et ici dans le fond c'est l'absolu rouge champagne crème. C'est un rouge galbant hydratant. C'est marqué absolu rouge et c'est marqué aussi crème champagne. J'ai vraiment hâte de voir. Ça me semble être ni absolu rouge ni crème champagne mais bien genre pétale de rose. odeur de bonbons. Il m'en reste encore 2, 3, 4, 5. On a un paquet de petits masques. 4 lingettes réutilisables pour limiter l'utilisation de coton. On a un masque hydratant intense de Nexus pour cheveux normal à sec. Et on a ici ma décasse solide. ma décasse solide pour apaiser. C'est un masque pour le visage. On va être vraiment détendu après l'utilisation de tous ces petits items. Je l'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent. C'est un traitement pour cheveux en 4 étapes de pantène. Ce qui manquerait du vernis à ongles puis on serait équipé du goût des ongles jusqu'au goût des cheveux. Un bain de douche relaxant à la lavande et à la mûre. Ça sent plus la mûre que la lavande. Super bon! J'aime beaucoup les produits Yves Rocher. Et on a le petit Loufa qui vient avec éponge pour le corps. Je pense que pour 20 dollars c'est dur d'en faire plus pour son argent. Vraiment, à part la première boîte qui était vieillotte et items dans le fond non vendables séparément, très contente des trois autres boîtes. en ordre. J'aurais de la difficulté à dire quel j'aime le plus entre le sac super bien rempli et le sac super bien rempli. Mais je pense que je penche un petit peu pour celui-là étant donné qu'il était 20 dollars versus 55 dollars. Ensuite, en troisième place, ma petite boîte ici que j'aime bien malgré qu'elle était quand même 40 dollars. Il y a quand même certains items qui valent la peine. Il y en a quelques-uns qui sont des échantillons mais ça, ça fait partie du lot. Et à ne pas racheter la quatrième boîte. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus on a de chances dans le fond de créer une communauté et de discuter ensemble. J'aimerais bien savoir dans le fond qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos. Lesquelles vous aimez le plus, lesquelles vous aimez le moins, quelles journées dans le fond vous aimeriez les voir. J'ai tellement de questions mais c'est sûr qu'il faut que j'attende d'avoir 500 abonnés pour pouvoir les poser. Et bien sûr, pourquoi pas un jour plus de 1000 abonnés pour réussir dans le fond à avoir du PR ou peut-être juste dans le fond discuter quelle publicité mettre sur mes vidéos. Pour l'instant dans le fond c'est YouTube qui décide ça par lui-même. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air. J'apprécie tous les petits pouces et tous les petits encouragements. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada